Musique Bonjour, vous êtes sur Bordeaux TV aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 22 juin et nous sommes bien sûr aux Épicuriales et nous sommes en compagnie de Alain Aviot qui va nous parler de Christophe Girardot ce soir. Christophe Girardot, alors lui c'est vraiment l'enfant du pays, on va dire c'est celui qui joue à domicile peut-être plus que tous les autres puisqu'il a quand même fait une grosse partie de sa formation dans les grandes tables du Sud-Ouest. L'amusant avec lui du point de vue culinaire c'est que c'est un chef qui aime bien déstructurer les produits qu'il travaille. C'est-à-dire dans un premier temps il s'était contenté à travers ses expériences de promotion des produits d'Aquitaine de les mettre en valeur un peu brut des décoffrages et puis quand il a monté sa propre affaire, c'est devenu un autre débat. Et comme on connaît, je crois que quand on connaît bien les choses, quand on est comme ça familiarisé avec des produits, on n'a plus de facilité peut-être en prenant du recul à les voir autrement et à les interpréter autrement qu'à taper tout de suite dedans avant d'avoir fait. C'est un peu comme en musée, si tu n'apprends pas à faire tes gammes, il n'y a pas un moment où tu pourras improviser. Bien sûr, on va parler des vins. Alors on a ce soir un festival du château d'Ausac. Donc on a deux blancs qui sont assez beaux, on a effectivement un Cruzeau et un La Louvière. On sait que La Louvière c'est un des navires phares comme ça de l'écurie dans Melurton. Et après on reste toujours dans le château d'Ausac. Et on finira sur un très très joli millésime qui est un millésime 2001. Voilà, encore ce soir des bovins. C'est avec Christophe aujourd'hui, Gérardot, que nous allons commencer cette soirée ici aux Étoiles des Picures. Et merci d'être présent avec nous et de nous donner toute cette sympathie. Je fais un métier que l'on fait que si on peut aimer les gens et donner aux autres. Donc je crois que c'est tout à fait naturel déjà à la base. Pour moi c'est très important. Donc j'aime les autres, j'aime rencontrer les gens et j'aime partager. Alors vous étiez présent en dernier ici. Oui, tout à fait. En un an, donc plein d'idées vous sont venues. Vous avez plein de projets. Des idées et des changements aussi dans ma vie professionnelle. J'ai quitté le restaurant dans lequel j'officiais au mois de janvier. Et puis depuis c'est une nouvelle vie qui s'offre un peu à moi. En fait un petit peu tout ce que je ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant. Donc aller à la pêche, aller voir les manches du rugby. Mais surtout et le plus important en définitive, continuer professionnellement un certain parcours. Et entre autres un bouquin de cuisine. Donc j'ai créé un livre de cuisine aux éditions Sud-Ouest qui paraîtra au mois de septembre. Et qui va s'appeler ? Qui va s'appeler Petit produit grande cuisine. C'est un thème que j'aborde un petit peu. J'ai décidé d'aller chercher et de montrer aux gens qu'il y a tout intérêt à aller chercher des produits. Repartir chez les producteurs, aller sur les marchés. Essayer de trouver des produits simples comme la sardine, le macro. Mais toujours de grande qualité. Et puis montrer qu'avec ces petits produits on peut faire des grandes assiettes. Qui pourraient éventuellement se servir à la table d'un restaurant. Sur les épicurials dont vous étiez venu l'an dernier. Les changements et comment vous ressentiez les épicurials cette année ? Alors les changements c'est assez frappant déjà. Puisque je vais parler de mon côté un petit peu. La cuisine, on a une très très belle cuisine. Très très bien équipée. Climatisée parce que c'est vrai qu'avec les chaleurs qu'il fait c'est quand même un plus. Voilà très bel outil. Très belle salle de restaurant aussi. Vraiment très très bien aménagée. Et puis toujours ça, toujours les terrasses qui dominent les allées. Qui est vraiment sympa. On va revenir un petit peu sur... Il y a un petit moment, c'était quand vous aviez 6 ans. Et vous avez là le déclic en disant je vais être cuisinier plus tard. Alors comment on a une vocation aussitôt ? Alors très bizarrement parce que tous les chefs vont vous dire qu'ils avaient une grand-mère qui cuisinaient. Alors moi absolument pas. J'ai une maman et une grand-mère qui ne cuisinent absolument pas. Donc je n'ai pas été bercé par les odeurs. C'est peut-être une rébellion quelque part en effet. C'est ça en fait, c'est un révolter. Un révolter. Et puis ce qui est assez rigolo du côté de mon papa. Il y a 7 frères et soeurs qui sont tous dans les métiers de bouche. Mon papa ne l'est pas. Ça a sauté mon père. C'est marrant. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours dit à mes parents que je serai cuisinier. Et puis un jour vous rentrez à l'école hôtelière. L'école hôtelière ? Et qu'est-ce qui se passe ? Cette école hôtelière, ça confirme ? C'est un peu un rêve pour vous ? L'école hôtelière ça confirme. Dès que je mets les mains dedans, tout va mieux, tout va bien. Et puis j'ai la chance de croiser quelques très bons chefs. Des chefs étoilés. Des chefs étoilés comme Jean Ramé avec qui je suis toujours en contact. Avec un monsieur que j'aime beaucoup aussi. Michel Gauthier. Et puis pour moi, le père des pères, qui est un passage important pour moi, c'est Michel Guérin. J'ai passé quelques années. Ça a été aussi un moment révélateur, fort. Quelqu'un de talentueux qui... Ah ouais, et puis je suis toujours en très bon terme avec lui. C'est lui d'ailleurs qui préfacera mon livre. Et voilà, quelqu'un qui... Moi je suis... On parlait d'humilité tout à l'heure, c'est quelqu'un de... J'aime son humilité, j'aime sa grandeur. Je trouve que son humilité donne de la grandeur en plus au monsieur qui est beau et talent. Et la cuisine, c'est le résultat, c'est le fruit aussi de toute une vie aussi maintenant. Ce que vous allez faire ce soir justement avant de parler des épicuriales. Alors ce soir, tout à l'heure, je vous parlais du livre avec des petits produits. Ce soir, on va faire des grands produits. On va faire du homard, on va démarrer du homard bleu. Et donc j'ai décidé de revisiter un peu la lasagne. Donc c'est lasagne verte de homard bleu. On est sur la couleur, je trouve. Lasagne verte parce que des lasagnes colorées au vert de persil, un petit peu verte comme ça. Intercales avec de la tomate confit avec une petite farce très parfumée exotique, une farce créole j'appelle ça. Voilà, donc on reproduit une lasagne froide de homard qui devrait être rafraîchissante et sympa. Et puis ensuite, on va continuer avec du pigeonneau. Pigeonneau que j'ai traité dans une tourte, dans une petite rissole, une sorte de tourte avec des stats un petit peu. Donc pigeonneau, griottes, foie gras, cuit très rapidement comme ça aux dernières minutes, tranché en deux. Donc on va avoir une jolie découpe aussi, servi avec une purée de petits pois à la manteau fraîche. Et puis le dessert, alors ça c'est le dessert un peu fétiche, c'est un peu un de mes desserts en signature si on peut dire. C'est les oeufs imaginaires. Donc les gens ce soir vont se retrouver avec une boîte à oeufs, une boîte de 6 oeufs qu'on va acheter dans le commerce. Déjà vous allez avoir un petit kit, une petite pochette comme ça avec une paille, une petite mouillette et une petite cuillère. On va ouvrir la boîte et dans chaque oeuf, il y aura un dessert différent, une petite préparation différente. Donc il y aura ailé de poules. Les poules c'est une préparation en base d'armagnac et de réduction de crème. Il y aura un petit crumble aux fruits de la passion, voilà. Tout un tas de petits desserts comme ça dans chaque présentation. Toujours saveurs et couleurs, ça revient toujours à passer un bon voyage, en fait c'est la bocée des voyages, la gastronomie. Je pense. Les voyages ? Je reste bien su à dire que c'est des voyages bien sûr. Et quand je peux faire voyager mes clients, j'en suis ravi.